Alors, ça te plaît ? Oui, 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 va falloir t'y habituer, c'est tout neuf. Ça sent le neuf, c'est comme dans les bagnoles, c'est pareil, il faut ouvrir les fenêtres, tu vas être intoxiqué. De quoi je parle ? De l'habillage, The Big Game of Ski, saison 3. C'est la première émission que j'enregistre, avec le nouvel habillage. D'ailleurs, tiens, il manque quelque chose, bouge pas. Mon UFO, je veux mon UFO. Ah, ça va mieux. J'espère que ça va bien pour vous. Et donc, troisième saison, The Big Game of Ski, le temps passe, dis donc, et c'est la folie. On va aller faire un petit tour dans les années 90. Oui, dans les années 90, il y avait du shmup, et du shmup qui commençait à devenir un petit peu énervé. Et aujourd'hui, ça ne va pas trop être le cas, puisqu'on va partir sur un titre, je suis quand même bien inspiré de Raiden, il faut dire. Et ce titre, c'est rien d'autre que, je ne sais plus que, Lightning Fighters. Alors oui, le fly, ils ne sont pas trop cassés. C'est un peu moche. Bon, pas grave. Qu'est-ce que donne le jeu ? Ah bah, on va regarder tout de suite. Alors, ça s'annonce plutôt pas mal. Mais, je vais être honnête, j'ai quand même fait déjà deux captures du jeu. Parce qu'en fait, j'ai réfléchi, c'est quand même facile de critiquer un jeu. Surtout qu'on ne le connaît pas trop, en plus. Donc, basé sur les premières impressions. Mais, il y a un petit détail qui m'a chiffonné dans ce Raiden Life, on va dire. Regardez bien les deux joueurs, en fait. Donc, ça, c'est la super bombe de service. Mais, apparemment, ce jeu, une petite astuce en plus par rapport à ses collègues, c'est lorsqu'on joue à deux, il y a moyen de récupérer un bonus qui va vous permettre de collaborer pour avoir une arme ultime qui fait quand même pas mal de dégâts à l'écran. Et cette arme ultime, elle est assez rigolante parce qu'elle va dépendre de votre position à tous les deux. Vous avez vu que tous les deux, vous allez changer de position sans arrêt. Je crois que c'est celle-là. Voilà. Donc, entre les deux vaisseaux, il y a cette espèce de bouclier qui tire un énorme laser qui est lié, mais qui est complètement dépendant du positionnement des deux joueurs qui doivent être un minimum synchro s'ils veulent espérer viser ensemble quelque chose. Et du coup, c'est très très marrant. J'aurais bien aimé avoir un collègue sous la main pour vous le faire voir en action parce que je pense que c'est ce qui devait mettre les pistes dans ce jeu. Pour le reste, en version solo, on va regarder tout de suite, je pense pas que ça casse des barres. Alors, tu-piu-piu, normal. Et la bombasse, j'en ai même pas pour démarrer. Oh, c'est moche. Il n'y a même pas de tir automatique. Je vais ruiner le bouton d'eau. Alors, le jeu est propre. Il est clean, il est bien fait. C'est lisible. Mais du coup, quand on est tout seul, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on passe à côté de la moitié des choses. Dragon Legion. Ça, c'est de la super bombe. Je ne m'y connais pas. Alors, ce qu'il est fort probable qu'il arrive, moi, je vais vous faire voir le jeu en version solo un petit moment. jusqu'au prochain tableau, par exemple. Mais il est fort probable que on se retrouve sur ce même titre très bientôt pour jouer à deux et vérifier la théorie que je vous ai parlé. Les tirs sont loin d'être le rond. Et quand vous tirez votre super bombe, vous n'êtes pas invincible. Donc, il faut bien prendre ça en compte. Et le jeu vous fait repartir super en arrière. Et ça, c'est moche. En 1990, c'est d'une laideur. C'est d'un pas beau. Je crois que le souci que j'avais eu sur les autres streams, ça fait plus de l'an, j'avais commencé à chroniquer ce jeu. Ben oui, je fais des grandes listes. Je passe, je survole sur les titres. Je note bien ces derniers qui m'intéressent. Je note également ceux qui sont limite limite parce qu'il va falloir trouver des trucs sympas à garder dessus quand même. Du coup, je l'avais gardé de côté parce que oui, il y avait un problème sur ce tableau. Vu pour passer le boss, c'était un pied, un petit peu, un petit peu, un petit peu la merdasse pour y aller sans bombe. Donc, le jeu n'est pas exempt de petits soucis d'équilibre de temps en temps. Souci dit, j'y reviens. Vous le verrez avec deux joueurs. Je suis persuadé que ce jeu a deux joueurs. Il prend toute sa valeur. Alors, est-ce qu'il va finir dans les top jeux ? Certainement pas. Est-ce qu'il va finir dans les sélectionnés ? En solo, c'est pas de l'amour. Moi, je lui prédestigne pour la... Je lui prédestine. Je lui prédestine. Je lui prévois un grand avenir dans la malogrenie pour l'instant. Parce que c'est propre. Il n'y a rien de choquant, mais... Où est le fun ? Où est le fun ? Je le demande. Et j'insiste. Je suis sûr que ce mode de joueur doit être plutôt rigolo. Il va falloir que ça arrive. Il va falloir que ça arrive. Est-ce qu'on va continuer ? Non. Puisqu'on sera amené à se recroiser dans un futur pas si lointain, je pense, cher ami. Il va falloir que ça arrive à se recroiser dans un futur pas si lointain, il va falloir que ça arrive à se recroiser dans un futur pas si lointain. C'est pour l'intégralité des shmups déjà chroniqués. La playlist généraliste pour les nouveautés et les reviews d'autres jeux. Et puis le bouton d'abonnement pour savoir quand une nouvelle émission sort chaque semaine. A bientôt les avages. Ciao. Sous-titrage ST' 501